Cécilia Aour a démissionné après avoir subi le harcèlement sexuel dans ses nombreux emplois. Elle a ouvert une boutique de création de mode au marché de Jericho à Nairobi au Kenya. Trois ans plus tard, elle possède deux magasins et a embauché quelques employés. Le pagne imprimé africain vient d'Afrique de l'Ouest. Les Nigériens et les Ghanéens aiment bien les couleurs vives. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose comme ce pagne africain sans trop de couleurs. Elle gère une boutique avec un service complet. Les clients peuvent choisir les tissus, en apprendre davantage sur la culture, discuter de la conception et obtenir des mesures et des ajustements en une semaine. Cécilia Aour dit que son expérience en tant que mère l'a même inspirée à créer des tenues assorties mère-fille. Elle est mon modèle car elle a été élue comme la toute petite Miss Kenya en 2016. Parfois, elle m'aide à faire les finitions. Vous réalisez que la plupart des clientes ont commandé des tenues à cause d'elle, pas à cause de moi. Vous voyez comme nos tenues sont assorties et les clients diront « Waouh, vous êtes belle, puis-je avoir la même tenue ? » Elle, c'est Pinky, la fille de Cécilia. J'aime le manéquinat pour ma mère. Ma partie préférée est de mettre les boutons, de mettre les poches et de les concevoir. Comme de nombreux entrepreneurs, Aour a découvert que gérer une entreprise n'est pas toujours facile. Mais suivre son rêve lui a permis d'acquérir la liberté financière, de promouvoir l'identité africaine et de développer une entreprise. Des réalisations impossibles dans ses emplois précédents. C'était un risque. Si cela ne s'était pas produit, je ne pense pas que j'aurais pu démissionner. Je suis juste reconnaissante de faire ce que j'aime et donner le sourire aux gens. Sous-titrage ST' 501